Bon, à ce jour, j'ai 627 abonnés. Oui, ça me fait rire parce que 627 abonnés sur 2 ans, c'est franchement pas grand-chose. Mais bon, à la base, c'est pas non plus mon but de courir après les abonnés et d'essayer de faire exploser le compteur des abonnés. Maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué que les chaînes de personnes dites seniors ont plus dû radicoler. Pourquoi? Ben, c'est très simple, c'est que parmi les gens de plus de 50 ans, il y a quand même très, très, ben, il n'y a pas encore énormément de gens qui ont Internet. Ça commence, mais bon, c'est pas évident. Et donc, automatiquement, s'ils n'ont pas Internet, ils ne peuvent pas venir sur YouTube. Par contre, les jeunes, ils naissent avec une tablette dans les mains et donc pour eux, YouTube est devenu leur télévision. Je crois que les jeunes regardent beaucoup moins la télévision et beaucoup plus YouTube. Donc, ceci explique évidemment cela. Et alors, la troisième raison, ben, c'est évidemment qu'il faut avoir du contenu intéressant parce que sinon, on n'accroche pas les gens. Et déjà, qu'on a le handicap, si on peut parler comme ça, d'être plus âgé, de faire partie des vieux, n'est-ce pas les jeunes? Eh bien, en ce moment-là, si on n'a pas un contenu intéressant, au revoir et merci. Ça ne dure pas très longtemps, tralala! Faire franchement une communauté plus petite, mais qui bouge, qui est active, plutôt que le gros bazar où finalement, ce n'est même plus possible non plus en tant que YouTubeur, créateur de contenu, de réagir à tous les commentaires tellement il y en a, quoi. Donc, ça, ça devient aussi un problème quand la chaîne prend beaucoup d'ampleur. Donc, voilà. Moi, en ce qui me concerne, la chaîne m'a surtout servi pour m'extérioriser, pour avoir un contact parce que je me sentais très, très seule. Et grâce à mes vidéos, je me sens quand même beaucoup moins seule. D'ailleurs, parmi les abonnés, il y en a qui sont devenus des amis. Non, je pense par exemple à Mimi, Mimi de Namur, il y a Sarah de Scrap, il y a Kate Escape. Enfin, il y en a d'autres. Mais quand je dis amis, ce sont des gens avec qui je communique régulièrement. Ce n'est pas pour ça que je les ai vus dans la vie réelle. Mais bon, on a un contact, donc c'est quand même sympa. Qu'est-ce que j'envisage pour l'avenir de la chaîne? Bon, je vais de toute façon continuer à faire des vidéos qui parlent de mes passions, ça de toute manière. Mais j'aimerais quand même commencer à me perfectionner dans le contenu de mes vidéos. Et puis surtout, j'aimerais faire beaucoup de vlogs de voyage. Je trouve qu'il y en a qui font des vlogs formidables. Enfin, c'est presque des documentaires d'ailleurs. Mais c'est tellement intéressant. Malheureusement, je n'ai pas l'équipement qui permet vraiment de faire le top du top. Par exemple, il faudrait une caméra avec un micro, une prise jack. Donc, pour pouvoir mettre un micro sur la caméra. Et pas comme ma petite caméra ici où c'est un micro intégré et que le son n'est quand même pas aussi bon. En interne, ça va encore. Mais quand on est en extérieur, c'est parfois très compliqué. Mais non, je ne me plains pas parce que j'ai commencé à faire des vidéos avec un smartphone. C'est encore différent. D'ailleurs, il m'arrive encore de filmer avec mon smartphone quand je veux prendre sur le vif quelque chose. Et alors, mon rêve, c'est de pouvoir un jour acheter un drone d'une certaine qualité déjà. Parce que je rêverais de pouvoir faire des photos, des films aériennes comme ça. Je trouve ça tellement beau. Et puis, ça va être passionnant quand même. Enfin, mais bon, quand on voit les prix des drones qui ont un petit peu, qui ont une qualité convenable, c'est pas donné, donné, quoi. Donc, comme c'est aussi mon anniversaire, vous pouvez aussi me faire un petit cadeau. Pour Noël, par exemple, vous cotisez, vous m'offrez un petit drone, ce serait super sympa. Ah! Je vois d'ici les commentaires, hein. Elle n'arrête pas de faire des demandes de dons, nanani, nanana. Non, écoutez, c'est une blague. Je vous expose mon souhait pour plus tard. Mais bien sûr, je ne demande pas que les gens se cotisent pour m'acheter un drone. Et donc, j'essaie de m'améliorer de mieux en mieux, aussi bien dans le montage des vidéos que dans la manière de filmer. Pour moi, c'est la matière de filmer qui est plus dure que le montage. Mais bon, j'y arriverai, hein. Je suis autodidacte, donc je me dis qu'il faut un petit peu de temps. Mais j'y arriverai, je ne m'inquiète vraiment pas avec ça, quoi. Donc, j'espère qu'une fois que je serai déménagée d'ici, je vais pouvoir installer un espèce de studio. Donc, je cherche vraiment un logement de chambre. Et de pouvoir, si je peux l'obtenir dans la deuxième chambre, je ferai vraiment un studio. Parce que, maintenant, à chaque fois que je vais faire une vidéo qui n'a pas assez de lumière, j'ai obligé de sortir les spots. Donc, ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas toujours envie de tout déménager non plus. Est-ce que j'en suis pour le moment? Bon, ma première chose, vous avez vu, on m'enlevait le plat à trier. J'ai maintenant une espèce d'attelle, comme ça, que je dois garder pendant 15 jours. Après, je dois retourner à l'hôpital. Et si les douleurs, ici, au niveau de mon arthrose au pouce, sont toujours aussi fortes, ils vont faire une infiltration. Mais bon, le médecin m'a quand même dit qu'à court ou à moyen terme, il faudra envisager l'opération de la main. Bon, j'ai déjà été opérée à cette main-ci. Ah ben, celle-là, elle passera aussi. Ah, ma petite menotte! Oh là là! Bon, et alors, numéro 2, et donc, le 29 novembre, donc c'est la semaine prochaine, je passe devant le juge de paix, puisque ma propriétaire m'a, donc, convoquée, enfin, a fait une demande de convocation. Et donc, ça va être, comme on appelle, une conciliation. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver un arrangement. J'ai bien dit, essayez. Chut, parce que je ne vais pas marcher dans la combine, hein? J'ai ma petite idée, hein? Mais mon avocat sera avec moi, donc, voilà. Je ne pense pas qu'on va tomber sur un accord, mais bon, on verra bien. Hein? Je ne vais pas spéculer trop fort. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Voilà, hein? C'est parti pour le troisième tour. Let's go vers une troisième année de ma chaîne. Et à cette occasion, je voudrais remercier tous mes abonnés, tous mes abonnés. Aussi bien ceux qui sont là depuis le départ que vous qui venez de vous abonner hier, ou vous allez peut-être vous abonner après le visionnage de cette vidéo. Je vous remercie tous, parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Ma chaîne n'aurait aucun sens. Donc, merci à vous. Je suis très heureuse que vous fassiez partie de ma communauté. Je suis très fière aussi de vous avoir. Grâce à vous, cette chaîne pourra continuer. Et grâce à vous, je vais pouvoir continuer à créer du contenu, à m'extérioriser et à vivre de ma passion, d'une de mes passions qui est la vidéo. Donc, surtout, ne changez rien. Bien, restez comme vous êtes. Je vous aime tel quel. Je vous dis big love. Et que les anges vous protègent. Au revoir. À très vite.